Professeur Elash Farika, bonjour. Vous êtes le président du Conseil National de Dons et de Transplantation au Sénégal. Je vous remercie pour l'intérêt de porter à la maladie rénale chronique de manière générale, surtout à sa prise en charge. Je pense qu'actuellement, sur le plan de la prise en charge, la maladie rénale chronique est en train de se compléter. Le processus avec la prise en charge, c'est un package qui comprend l'hémodialisme, la dialyse péritoniale, et il y a ce qu'on appelle le traitement conservateur, c'est-à-dire que tout ce qui se fait avant, c'est-à-dire que l'on arrive au stade péritoniale. Il y a également la transplantation rénale. La dialyse péritoniale, elle existe au Sénégal depuis plus de 10 ans. L'hémodialyse, actuellement, elle a quand même connu un point important, qualitatif et quantitatif, parce qu'actuellement, on a 15, au minimum, 15 centres publics fonctionnels. Et trois autres centres qui seront bien peu fonctionnels et qui permettent d'améliorer l'accessibilité géographique, c'est-à-dire le malade qui est à Matam, dans la mesure des places disponibles, et celui qui agit un soir dans la même chose. Donc, c'est une nette amélioration de l'activité géographique et puis l'activité financière également, parce que la dialyse dans les centres publics, elle est gratuite. Quand on dit qu'elle est gratuite, elle est gratuite pour le malade, mais quand même, il y a toujours de la quantité, et c'est l'état qui mène énormément d'argent là-dedans. Et puis maintenant, le troisième voile du traitement, c'est la transplantation rénale, et qui suit le processus en cours, et voilà, je pense que dans quelques temps, les premiers arrêtés seront probablement disponibles. Parce que, voilà. D'accord. Vous vous l'avez dit, la dialyse donc, qui est gratuite au Sénégal, mais reste inaccessible, si l'on en croit en tout cas, certains aient modélisé. Oui, accepter parce que l'offre est supérieure, la demande est supérieure à l'offre, ça c'est secret. Mais je pense que quand même, il ne faut pas, nous avons eu la chance d'être là, depuis presque, je ne peux pas dire le début, mais presque, parce que vers les années 2000, avant même 2000, il y avait 300, 400 de dialyse, et les années 2010, il y avait 500, 600 publics. Aujourd'hui, c'est pas vrai, ça a été motivé par 5 ou 6, donc c'est quand même pas négligeable, il faut le saluer. Maintenant, naturellement, c'est facilement, il faut continuer à améliorer, à travailler, et surtout, surtout, surtout à faire la prévention. Parce que quoi qu'on fasse, qu'on puisse faire, si on met des centres de gaz à l'eau, dans chaque coin de rue, si on ne fait pas de la bonne prévention, ces centres seront remboursés. Donc il faut faire la prévention, beaucoup de prévention, sans minimiser la population. Je pense que c'est extrêmement important pour réduire de manière considérable les patients souffrant d'insuffisances rénales chroniques. Parce que la plupart des maladies rénales, les causes de maladies rénales chroniques, sont évitables. D'accord. Donc vous l'avez dit, elles sont évitables ces causes, mais aujourd'hui, M. K, on constate qu'il y a 800 000 personnes qui souffrent d'insuffisance rénale aiguë au Sénégal, et on constate également qu'il n'y a que 23 centres dans tout le pays. Est-ce que vous... Vous avez dit combien de maladies sont rénales ? Vous avez dit combien de... On parle de 800 000. Est-ce que vous comprenez déjà ce chiffre ? Non, non, écoutez, moi je ne peux pas vous comprenez le chiffre, parce qu'en fait, il n'y a aucune étude qui a été faite au Sénégal de manière exhaustive pour dire une enquête nationale pour dire qu'il y a tant de maladies sont rénales. Ça, je pense qu'il faut qu'on fasse attention au chiffre ou qu'on ne donne pas ceci par là, parce que ce n'est vraiment pas basé sur des études fondées, scientifiques, voilà, prouvé. Mais là, vous allez nous parler, Gamale, c'est 23 centres. Est-ce que c'est vrai d'abord ? 23 centres de Maudialise au Sénégal. Oui, ces centres existent parce que le processus, c'est de mettre au moins dans chaque région du Sénégal un centre de qualité, au moins dans chaque chevelu de région. Je pense que le processus est en cours, actuellement à Céjou, en tant que c'est vrai qu'il n'est pas encore fonctionnel à Colbert, mais il y a quand même des nephologues qui sont là-bas, qui assurent des consultations. Catherine, je pense qu'il y a également des nephologues qui sont là-bas. Normalement, Ndjou devrait en disposer. Et voilà, je pense que le processus est connu. Et puis au fur et à mesure, on va passer des cheveluers de région au chevelu des départements pour toujours faciliter la facilité géographique. Mais encore une fois, il faut qu'il y a de la facilitation parce que vraiment, qu'elle soit par ailleurs de nos centres qu'on va ouvrir, on ne fait pas, on ne fait pas un focus sur la stabilisation des Sénégalais, sur les comportements alimentaires, sur beaucoup de choses. Donc je pense que, voilà, le mal reste là, il ne faut pas inquiéter. Donc voilà, on parle à présent de la loi sur la transplantation. Je rappelle que vous dirigez ce comité national de dons et de transplantation au Sénégal. Aujourd'hui, où se trouve le problème justement ? Parce qu'il y a les émobilisés qui se lamentent pour dire que vraiment, les choses tardent. Où se trouve justement le problème, M. Chéka ? Ce n'est pas un comité, c'est un conseil national de la transplantation. Le conseil national, son rôle, c'est d'organiser la transplantation. C'est un organe qui organise la transplantation. Je pense que quand même, il faut que nous puissions apprendre des rêves des autres. Vous savez, transplanter, faire le buzz, c'est très facile. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est de faire une transplantation pour la transplantation d'une activité terraine. Et pour que ce soit une activité terraine, vraiment, il faut prendre le temps de l'organiser. C'est-à-dire, l'organiser en quoi faisant. Nous sommes chargés d'acquériter les hôpitaux. C'est-à-dire, quel hospital peut faire la transplantation ? Il faut définir des référentiels qui vont tenir compte que des ressources humaines, des plateurs techniques, de tout. Et donc, ça, c'est presque prêt. Et puis après, il faudra superviser tout ça, organiser tout ça. Mais ce n'est pas le conseil national qui transforme. C'est comme aujourd'hui, si on dirait la RTP, quand est-ce que la RTP va ouvrir sa première télévision ? La RTP, je pense, son rôle, ce n'est pas d'ouvrir une télévision. C'est d'organiser les télévisions qui existent, les marches médias. C'est là, exactement la même chose le rôle du CNDP. C'est d'organiser l'activité de la transplantation rénale en la sécurisant et pour qu'elle puisse se faire dans les bonnes conditions. Je pense que là, nous sommes dans le process qui va bientôt, voilà, bientôt vous serez conviés et au moment venu, en tout cas, il ne reste pas beaucoup de temps, vous serez informés. D'accord. Donc, vous l'avez dit, vous êtes chargé de l'organisation et qu'il dit transplantation, fait allusion aux chirurgiens naturellement. Aujourd'hui, vous pensez qu'on a assez de chirurgiens au Sénégal ? La transplantation rénale, ce n'est pas une histoire de chirurgiens de l'organisation c'est une histoire d'équipe. D'accord. C'est une équipe. Tout le monde a une place, c'est comme un orchestre, c'est comme une équipe de football. Le gardien à sa place, les avant-tentres à sa place, le milieu sérén, tout le monde a sa place. Donc, c'est vraiment une équipe. Maintenant, nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire, créer les conduiteurs, on n'a pas qu'ils veulent transplanter, on va dire, en termes de ressources humaines, voilà ce que vous devez avoir, en termes de chirurgiens, en termes d'infirmiers, en termes de garçons, de techniciens de surface, et ainsi de suite, et puis en termes de laboratoires, nous sommes en train de la voir. Maintenant, les autres qui souhaitent se transplanter vont se conformer à ça et puis on va avancer, je pense que, et je pense que faire la... Les chirurgiens font des choses quand même beaucoup plus compliquées que de prélever un de leurs métiers, ça fait des interventions sur le cas beaucoup plus compliquées. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le management avant, le management pendant et surtout après. Gérer les médicaments, les immunosuppresseurs, les analyses, voilà, c'est ça qu'il faut gérer, mais les chirurgiens, je pense qu'ils ont une technicité qui dépasse la transplantation. Bien sûr, monsieur Kanjian, je parle du nombre de chirurgiens au Sénégal. Est-ce que vous pensez que... On a des diplômes de chirurgiens, on a quand même une chaire de chirurgie et de virologie qui forment quand même de chirurgie. Et les gens ont la chance de séjourner dans des obécos sur le plan international avec les accords qui se forment à la transplantation. Et tous les gens qui s'impèrent de la transplantation, ils ont commencé depuis des années à faire des formations de transplantation. d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vraiment la communication passe entre vous et l'association qui regroupe les émodialisés ? Puisque je le disais tantôt, ces personnes, elles ont lancé un cri de cœur pour dire que vraiment les médicaments, ça coûte cher, bien vrai, que la dialyse reste gratuite au Sénégal. Est-ce que vraiment la communication passe ? Nous, 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 nous les émodialisés. C'est mon partenaire qui est comme vous et vos éditeurs. Vous ne pouvez pas avoir de problème sur vos partenaires. Nous, nous, nous les émodialisés. Tous les malades qui sont bien sur nos partenaires et nous avons besoin de leurs idées, nous avons besoin de leurs pensées, nous avons besoin de leurs inputs et puis nous sommes là quand même pour eux. Donc, nous tenons compte de ce qu'ils disent. Nous essayons de, voilà, nous essayons d'apporter des réponses à nos problèmes parce qu'ils ont choisi de faire de la néphrologie et c'est quand même pour nous occuper tout. Donc, il ne peut pas y avoir de conflit ou de, ce n'est pas possible parce que c'est quand même un partenaire. Ce n'est pas une autre raison d'être ici, mais presque. Parce que si nous, donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, les médicaments coûtent cher et tout, mais ça, c'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau que la décision doit se prendre. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser, expliquer, continuer à expliquer et encore expliquer, c'est tout. Mais les malades souvent des arrêtards, même sur les autres malades, c'est 99% non pas clair. Il n'y a pas de problème. D'accord. Nous sommes à l'écoute de leurs problèmes tous les jours. Nous sommes là pour ça. Justement, vous êtes là pour ça. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour ce 9 mars qui, je rappelle, va célébrer la maladie du Rhin au Sénégal ? J'étais prévu une manifestation, normalement, elle devait être célébrée en pratique, la journée mondiale de laine. Bon, maintenant, en accord avec le ministère de la Santé, maintenant, vous savez que, avec l'histoire de l'épidémie, pas l'épidémie, bon, l'infection virale avec le coronavirus, donc, je pense que toute la plupart des activités ont été suspendues, donc, nous restons à l'écoute. Donc, je pense que la journée va être réduite au minimum à la tant qu'immigration quand il n'y aura pas de manifestation sur les masques à priori, jusqu'à peu du concret. Et aujourd'hui, c'est la toute dernière question, M. K. Quand pensez-vous que cette loi sur cette implantation sera effective au Sénégal ? C'est vrai que... Mais la loi, elle est effective. Elle est effective, M. K. Mais aujourd'hui, il y a les patients qui disent que vraiment les choses tardent et vous, qui dirigez ce conseil. Qu'en pensez-vous que cela... Excusez-moi, j'ai répondu à tout à l'heure à un collègue. Je lui dis que nous, encore une fois, ce n'est pas le conseil qui va transplanter. Donc, je lui dis, nous organisons la transplantation. Maintenant, ce qui nous incombe en matière d'organisation, nous sommes en train de le faire et dans la semaine, Inchallah, vraiment les premiers documents vont être soumis à l'autorité et qui vont les approuver qu'il y a un procès. Parce qu'après, l'autre contraire on a fini les référentiels, les critères d'éligibilité des malades et tout. La deuxième phase, c'est de vulgariser ce référentiel à tous les objets qui souhaitent le faire. La troisième phase, c'est que c'est tous les objets qui soumènent leur dossier à la prestation du conseil qui va les auditer par des experts et après, nous sortions à la liste et on a dit que vous, vous pouvez transplanter, vous remplissez l'équité, vous ne pouvez pas transplanter parce qu'il vous manque ça et ça. C'est comme ça, c'est ça. Mais, et puis, nous sommes là-bas et je pense que ce que, je n'aime pas trop conjuguer au futur, parce qu'après, ça peut être politique, mais, ce que, on va y arriver. Mais, il ne faut pas faire à rien de ce qui est encore informant, en tout cas, ce n'est pas ma démarche. le reste, il va tout le temps dire on va le faire dans quel mois, dans deux mois. Non, non, non. Nous, nous faisons des choses et à chaque étape, on dira là où nous en sommes et puis après, on avance. C'est comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, votre dernier message que vous allez lancer, message d'assurance, en tout cas, assez émodialisé qui reste sur la liste d'attente, quel message d'assurance allez-vous leur donner? Écoute, le reste sur la liste d'attente, je sais que c'est très douloureux, c'est la plus en charge d'un malade qui est incendrénable, même avant la liste d'écoute, parce que les médicaments coûtent cher, c'est vrai. Et puis, ils ne prennent pas un médicament, ils prennent plusieurs médicaments. Donc, mais je pense que la meilleure façon de régler les choses, c'est dans la discussion, c'est dans un débat constructif. Ça sert autour d'un temps. Et tendibiliser les personnes qu'il faut tendibiliser, parce que ça ne sert à rien de parler à tout le monde, parce qu'il faut savoir les personnes cibles qui peuvent régler les problèmes. Et puis maintenant, en ce qui concerne la transplantation, nous sommes en train de travailler et bientôt, vous allez convier, parce que la presse est entre nos partenaires, parce qu'il faudra beaucoup d'activisation pour le temps d'organe. Vous êtes vraiment nos partenaires, on a une série qui travaille sur le plan stratégique et le mouer, et le soupeux, c'est une touxage de bois, et puis on le mettra sur la table et puis sur la transparence. Donc, je pense que maintenant, il faut faire la prévention. La prévention, je mange moins sucré, il faut moins salé, il faut faire du sport, il faut boire beaucoup d'eau, il faut éviter les médicaments de la rue, il faut éviter les médicaments traditionnels à soir et à travers. Je pense que ça, c'est fondamental. D'accord. Monsieur le professeur, merci beaucoup, Elahji Farika. Je vous en prie. Je vous rappelle que vous êtes le président du conseil, vous l'avez dit, national de dons et de transplantation au Sénégal.